Hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va attaquer la révision de la moto mécane AV92 GT. Alors on entend en bruit de fond des machines qui tournent à l'extérieur voilà qui n'ont pas tourné depuis un moment du coup je suis en train de faire tourner pendant que je commence cette vidéo voilà je fais souvent ça pendant que je fais une vidéo il y a des machines qui tournent à l'extérieur histoire de les faire tourner un petit peu au ralenti de voir si elle démarre bien puis après je les fais un petit peu où il n'est donc voilà l'AV92 GT elle est là je l'ai déjà entièrement démonté avant attaquer cette vidéo entièrement démonté voilà j'ai démonté une grosse partie tous les carters qui sont dans la boîte ici la chaîne qui est en train de tremper les suspensions j'en ai déjà démonté une la roue arrière etc donc voilà c'était pour de façon à prévoir un peu le chantier que j'allais avoir de pouvoir voir un visu sur les pièces qu'il va me falloir et donc voilà tout simplement ce qu'on va faire on va commencer par attaquer à faire la boucle arrière comme souvent voilà je vais remettre en état la boucle arrière refixer les clignotants remettre des capuchons refaire le câblage nettoyer les suspensions nettoyer la roue contrôler les roulements contrôler le frein etc et remonter déjà la partie boucle arrière et puis après on avancera tout doucement sur le reste de la machine donc je vais attaquer par nettoyer la carrosserie est franchement déjà très très belle là on est vraiment sur une très 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 belle base c'est vraiment le minimum qui a à faire mais surtout va falloir réparer ses clignotants j'ai l'impression qu'il manque une petite partie qui allait entre une partie un peu caoutchouc donc voilà le temps de retrouver un peu l'info qui me manque sur internet voir ce qui manque comme pièces et puis après j'irai fouiller dans mon stock de façon à pouvoir réparer cette partie là donc dans un premier temps je suis en train de nettoyer la carrosserie on voit les traces de polish envoyer si je passe le doigt ça enlève le polish donc voilà j'ai fait ça le bras oscillant regardez qui est dans un état plus que parfait voilà je veux pas trop en faire cette machine on est dans un dans une machine d'origine de ouf là il ya une base de folie donc voilà je nettoie le plus gros mais l'idée c'est pas tout démonter faut quand même garder son histoire et là quelle belle histoire une machine qui est vraiment dans un état mais difficile à croire qu'on pourrait trouver encore ça au jour d'aujourd'hui pourtant si voilà donc là vraiment c'est un petit coup nettoyage un petit coup de polish et qu'un petit coup de lustrage derrière vraiment juste pour ressortir la machine que la peinture n'est plus de poussière mais voilà on est vraiment sur quelque chose de nickel regardez un peu le bras oscillant après un coup de chiffon comme il est c'est quelque chose qui n'a vraiment pas souffert donc je vous file maintenant la suspension d'origine voilà qu'elle légèrement de rouille et j'ai démonté l'autre qui est de l'autre côté et voilà que j'ai déjà nettoyé et on voit légèrement la différence quand même regardez la différence voilà l'idée c'est pas de la repeindre c'est pas de la ressortir full neuve je veux garder comme l'histoire de la machine donc il ya quelques picots de rouille forcément à l'intérieur mais voilà j'ai juste nettoyé pour les chromes brille nettoyer la peinture de façon à garder les étiquettes on à l'année aussi dessus qu'un modèle de 78 donc voilà l'idée c'est juste ça là c'est vraiment un petit coup de propre dessus voilà c'est vraiment pas refaire du full neuf à la faut vraiment garder histoire cette machine parce que franchement des machines qu'on traversait le temps dans cet état ça court pas les rues allez un petit point vidéo voilà toute la carcasse derrière nettoyer polish et on voit maintenant ça brille nickel j'ai tout passé les chromes ici du porte bagages donc lui il est nickel j'ai repassé les suspensions regardez maintenant les chromes ça brille donc voilà ça prend forme et allez maintenant je bosse sur le phare et les clignotants donc voilà j'ai refixé les capuchons des deux côtés un clairement et voilà tous les fils sont sortis donc maintenant j'ai procédé au branchement de ceux ci des deux clignotants et je viendrai remettre les ampoules les caches etc et là on sera tout bon allez voilà les amis j'ai fini tout ce qui est feu arrière et clignotants j'ai démonté la selle hop celle que voilà que j'ai nettoyé à l'intérieur et pourquoi j'ai démonté tout simplement j'ai pas si on va se rendre compte je m comme ça voilà ici on a la pompe qui vient on a un support pompe ici un petit crochet donc j'ai tout dévissé nettoyer et bien sûr j'ai la petite bombe qui va bien voilà que je vais venir installer maintenant directement c'est plus facile pour moi de le faire comme ça et après je reviendrai mettre la selle sur son support donc voilà on voit bien la pompe j'ai remis la partie avant en place que j'ai graissé et on va venir tout simplement ici se positionner en face des deux trous de fixation et on va venir remettre les boulons et voilà comme ça là on sait que c'est tout nickel et après la pompe en fait s'attrape directement par dessous mais du côté droit voilà c'est pour ça que là c'est un petit peu plus large ça permet d'attraper la pompe il faut le savoir elles sont sous la selle sur les 92 gt allez voilà c'est beau c'est joli ça brille comme on dit et bah du coup pendant que je suis ici sur la boucle arrière je vais en profiter pour remettre ici les deux couvercles de boîte à outils alors couvercle de boîte à outils que j'ai bien sûr préalablement nettoyé et voilà qu'on vient tout simplement mettre comme ceci avec le petit vis en plastique écrou moto bécane c'est elle qui va venir le maintenir ici contre le cadre ça a indibillé moi je fais juste en sorte que mon m soit droit je trouve ça plus joli et voilà regardez ça y est c'est mis c'est vraiment très très simple allez maintenant je vais remettre en place la roue arrière j'ai préalablement démonté nettoyer j'ai tout contrôlé les roulements l'axe tout regressé vraiment il ya plus rien de sale même la couronne voyez la couronne les boulons tout était nettoyé donc voilà comme ça c'est nickel et donc je vais pouvoir la remettre en place donc voilà une fois dans son axe c'est tout bon on va venir remettre les écrous pareil que j'ai nettoyé des deux côtés rappelle j'ai graissé le filetage pour faciliter après par la suite le démontage s'il ya besoin d'y revenir voilà je mets une toute petite pellicule de graisse comme ça c'est plus facile à mettre et surtout plus facile à démonter le jour où il ya besoin hop on vient mettre là en appui pareil l'autre côté et après on viendra remettre l'étendeur de chaîne que là aussi j'ai complètement nettoyé alors c'est que du montage à blanc mais surtout ça permet de voir voilà écoutez pas un bruit les amis voilà ça c'est parfait ça c'est nickel c'est propre c'est graissé il n'y a pas de souci ça tourne sans forcer vous avez besoin j'ai juste poussé une toute petite piche net voilà c'est aussi là qu'on gagne des kilomètres heure c'est pas toujours sur le moteur des fonds du machine avec la même préparation il y en a qui marche mieux ou d'autres marchent moins bien ça dépend aussi tout simplement de l'état des roulements etc c'est ce qui fait beaucoup la différence à moins vous avez de frottement mieux c'est à l'est obligé de remettre l'éclairage il commence à faire nuit donc voilà ce que je vais faire maintenant que j'ai monté la roue ici c'est qu'on va attaquer à déposer le moteur tout simplement la boîte relais pas forcément besoin on verra on va l'examiner sur place mais le moteur je vais déposer et avant tout je vais enlever ici cette cloche d'embrayage voilà que le chrome est parti et ça on la remplacera par une autre pièce d'occasion mais voilà ce sera quand même plus joli parce que là on peut clairement rien faire contre ce chrome qui s'en va et allez clé à bougie déjà on va tomber ici la bougie pourquoi j'enlève la bougie tout simplement pour mettre un bloc de piston les amis bougie qui est bien 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 foncée bloc piston en bouté flon qu'on va venir mettre à la place est ce que mon piston gêne là on est en haut et donc là on est en bas allez bloc piston demi je vais me mettre en buté voilà ici la clé de 14 avec le petit cliquet et on va essayer de l'avoir il est costaud celui ci et voilà c'est bon il y a été fallait bien les deux mains est ce qui est pas de s'envoler hop là on est bon petit purgeur à l'intérieur on va essayer de le sortir aussi souvent on oublie quand on vient mettre l'arrache on pète le purgeur à l'intérieur pas pas le purgeur pardon mais le graisseur voilà excusez moi pour ça c'est simple une douille de 6 et voilà les graisseurs il est dedans on va le tapoter et voilà voyez c'est vraiment tout petit mais donc voilà je sais pas si on arrive à faire la netteté dessus mais voilà donc là on est bon maintenant qu'on a enlevé ça on peut venir mettre l'arrache pour sortir cette partie et voilà avec l'arrache et deux coups de clé plus tard hop voilà c'est sorti alors nickel franchement les mâchoires sont belles etc et un petit peu de rouille là on va venir quand même gratter les portées des mâchoires sinon pour le reste on est bien qu'elle la garniture donc voilà ça clairement au vu des garnitures une machine qui a un très très faible kilométrage allez comme je veux maintenant démonter le carburant posé la boîte à air et regardez c'est pas très beau dedans la mousse voilà un peu d'époque avec un petit peu de dépôt donc voilà ça franchement on y changera on mettra même plus de mousse clairement je vais la monter sans mousse moi juste la boîte à air extérieur il y en aura largement assez et pour compenser on mettra un gicleur un tout petit peu plus gros et donc voilà un carbu de 92 gt regardez ça c'est juste énorme du moins la partie filtre à air sinon carbu est là on va comparer est-ce que j'arrive à voir quelque chose sans nettoyer c'est pas dit non il est bien crassou je vois pas trop mais voilà on est sur un véhicule de 78 donc si c'est d'origine le carbu devrait être floqué 78 aussi donc ça je vais mettre de côté ça ira au nettoyage c'est pas ma priorité tout de suite j'en occuperai après là ce que je veux maintenant c'est poser le moteur donc avant d'aller plus loin une fois qu'on a démonté le carbu on vient enlever le fil d'allumage d'accord celui-ci côté moteur il est fixe par contre il se démonte ici côté bobine et côté moteur on a deux cosses qui viennent pour l'éclairage qu'on enlève faut pas hésiter à tirer dessus et après vous pouvez repérer mais il n'y a pas besoin parce qu'il y en a une petite et une grosse et comme il y avait des trompeurs au remontage vous pouvez pas vous tromper donc voilà on enlève déjà tout ce qui est la partie fils la partie cap gain qui était sur le carbu est démontée donc voilà là maintenant on est tranquille il nous reste plus qu'à gérer ici nos supports de cylindre bloc allez donc je commence par enlever ma vis du bas moteur qui est montée aussi sur cylindre bloc si je vais y arriver comme ça en faisant la vidéo en même temps on voit la vis qui sort cette partie là non ça passe finaux et voilà ça c'est fait les attaques voyez maintenant le moteur il a retrouvé son ballon donc maintenant il ne restera plus qu'à faire péter ici l'axe du haut donc on vient enlever ici l'écrou en haut sur l'axe moteur avec la rondelle on met de côté pour pas il perd là on peut pousser voilà pour sortir derrière l'axe et on va bien sûr soulager le moteur et tirer l'axe et voilà j'ai le moteur dans la main c'est posé on va récupérer les cales qui étaient ici de chaque côté de la culasse qui ont sont tombés bien sûr au démontage c'est tout le temps comme ça mais voilà le moteur il est posé et voilà maintenant que c'est posé on va donc venir changer les cils en bloc les deux du haut il y en a un de chaque côté et bien sûr celui du bas qui est ici qui est le même donc pour ça j'utilise l'arrache cils en bloc donc en bas zéro problème en haut sur une peinture comme ça qui est neuve souvent ces arraches là ils marquent ils écaillent un peu la peinture on va venir essayer d'y mettre un petit coup de scotch d'électricien ce qu'on appelle un tour très fin en espérant que lui absorbe le maximum de traces que pourrait engendrer ce système parce que là on va abîmer pour rien c'est dommage mais malheureusement c'est le problème avec tout ça souvent ça abîme la peinture donc on va commencer par celui du bas et celui ci je vous fais pas voir je les arrache directement je vous passe ça en vidéo parce qu'en plus je vous ai déjà fait voir comment utiliser cet appareil et je vous avez fait une vidéo exprès là dessus donc voilà juste je les prends je les enlève et on pose de nouveau allez voilà les amis les cils en bloc donc là sont tout neuf j'ai changé les trois cils en bloc donc ça c'est fait et je vais en rester là pour ce soir donc voilà et on continuera cette partie dans une autre vidéo en tout cas les amis j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que ce projet vous plaît si c'est le cas je vous invite à partager et liker la vidéo et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% mobility youngtimer pour d'autres vidéos tuto et présentation et en attendant ciao ciao